Bonjour, je me trouve ici dans un lieu historique. Ce lieu est à quelques centaines de mètres du village de Herrnruth en Allemagne, tout à la frontière est, à quelques kilomètres de la Pologne et à quelques kilomètres de la République Tchèque. En fait, ce village a connu un réveil phénoménal dans les années 1727. Au mois d'août, une équipe de gens se sont retrouvés pour discuter de leurs problèmes relationnels alors que c'était l'église du village, remplis de réfugiés qui venaient avec leurs problématiques. Dans une Allemagne où la réforme a eu lieu et où vraiment il y avait des tensions théologiques, ils se sont retrouvés dans l'église luthérienne et là, tout d'un coup, le Saint-Esprit est tombé. Je me trouve là, devant la maison du comte de Ziesendorf. Cet homme qui est né en mai de l'année 1700, a vécu un réveil personnel déjà à l'âge de 6 ans où il lisait la Bible alors que les Suédois, les soldats suédois qui étaient ici pour envahir l'Allemagne sont arrivés par cette porte et l'ont vu trouver à la cuisine en train de lire la Bible. Et quelques-uns étaient chrétiens de ces soldats. Ils ont dit « on ne peut pas venir saccager une maison où il y a des enfants qui lisent la Bible et qui prient ». Nous avons retracé l'histoire de cet homme fantastique qui a voyagé en Europe pour découvrir ce que Dieu était en train de faire. Et ce réveil était un réveil de prière. Ils ont commencé à prier suite à cette manifestation de l'Esprit en 1727. Ils ont prié toute la nuit et tout le jour. Et tout le jour le lendemain et toute la nuit le lendemain. Et ils ont prié et prié et ce mouvement de prière a duré 100 ans. Une chose qui est sortie de ce mouvement de prière, c'est que les gens ne pouvaient plus se retenir de partager leur foi en Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à envoyer des gens aux États-Unis, dans les îles du Pacifique, partout dans l'Europe, au Moyen-Orient, jusqu'au fin fond de l'Afrique. Ils ont envoyé des gens pour partager l'amour de Jésus. J'aimerais que vous encouragez à lire ce fabuleux petit livre Isli très rapidement qui parle du conte de Zinzendorf ici à Ernhout. Très bonne lecture et j'espère que vous lirez même la suite de cette série des héros de la foi qui parle de choses fantastiques ici, partout autour de la planète. Que Dieu vous bénisse et bonne lecture !